Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te partager trois actions que je trouve sous-évaluées, dont certaines qui pourraient présenter de jolies plus-values en perspective pour ces actionnaires. Et je te préviens, attention, la dernière est un pari très risqué. Alors, on va partir de la plus connue à la moins connue. On commence d'abord avec Stellantis, le célèbre groupe automobile européen qui s'impose comme un des meilleurs performeurs en 2023 sur la vente de voitures avec d'excellents résultats que je trouve complètement sous-pricé sur les marchés aujourd'hui. Et pour cause, on rentre dans un cycle économique qui, historiquement, n'est pas tendre avec l'automobile, ça se comprend. Du coup, ici, ma vision est différente car Stellantis a une position qui est unique suite à sa fusion. C'est un masseau d'ondes sur son marché avec une large gamme de véhicules, à la fois des low-cost, beaucoup de moyennes gammes jusqu'à du très haut de gamme avec, bien sûr, cette technologie sur l'électrique. Pour moi, Stellantis a démontré sa capacité à commencer à intégrer ces fameuses synergies suite à sa fusion. Et oui, c'est un processus qui a à prendre du temps. Et oui, encore, c'est là, dans ces périodes de doute, que des actions sont les plus décotées. On n'a rien sans rien, si j'ose dire, il y a un risque là-derrière. Alors, ici, moi, quand j'analyse le rapport de rendement sur risque, je suis confiant sur Stellantis. Comme je te l'avais partagé dans plusieurs vidéos, notamment cet été avec des super soldes. Alors oui, les résultats, ici, Stellantis, pour moi, ils sont impressionnants. On a des cash flow qui sont très élevés. On a 26% de rentabilité de chiffres cash flow sur Market Cap. On a un PE ratio à 2.6 à horizon 2024. C'est vraiment pas cher en termes de capitalisation sur bénéfice. Donc voilà, aujourd'hui, mon objectif perso, ça reste à la hausse. Avec une fourchette basse à 27 euros pour mars 2024 contre 18 euros aujourd'hui. Ce qui fait quand même 50% anticipé. C'est pas rien. Selon que ma fourchette haute se situe à 34 euros. Alors, aujourd'hui, j'anticipe aussi toujours un niveau de risque à 27% sur 6 mois. Il est en baisse. C'est plutôt rassurant. C'est pour ça que je t'avais partagé avoir rechargé plusieurs fois cette année, notamment dans ma vidéo de cet été. Alors maintenant, bien sûr, j'attends sa publication le 31 octobre avec presque impatience, si j'ose dire, car elle pourrait confirmer à nouveau de bons chiffres. Et potentiellement, il pourrait y avoir davantage de synergies se retranscrire dans ses bénéfices nets et surtout dans le prix de son action. Voilà, ça reste un pari personnel sur Talentis que je trouve clairement sous-évalué aujourd'hui, dont je profite des soldes, 3 et des marques, si j'ose dire, qui peut paraître certes risqué dans son contexte de marché historiquement pas tendre avec l'automobile. Ensuite, je te présente l'action Veralia, une action qui fait du vert tout simplement avec de bons fondamentaux et une belle croissance que j'anticipe, que je trouve personnellement encore sous-évaluée. Alors, le prix de son action cote aujourd'hui à 34 euros et affiche quand même 9% depuis le début de l'année. Mais voilà, Veralia a une capitalisation de 4,3 milliards du secteur des matériaux et de l'industrie du packaging et emballage. Donc, pour voir à peu près ce qu'elle fait, elle fait quoi ? Elle fait des produits d'emballage en verre, des pots, des bouteilles pour des clients dans l'alimentaire et surtout dans les boissons alcoolisées. Dans cette entreprise, moi j'aime bien son positionnant marketing de verre, matériaux de haute qualité exceptionnelles, de construction durable et bien sûr d'économie circulaire. C'est tellement plus vertueux que le plastique à mon avis personnel. Alors, son chiffre d'affaires au premier trimestre 2023, il s'élève à 1 milliard avec plus de 40% de croissance contre le premier semestre 2022 et un semestre qui au total comptabilise plus de 28%. Donc, elle se permet d'avoir aussi le luxe de relever ses objectifs. Ça, c'est toujours bon signe quand le management est encore plus confiant qu'avant. Et là, elle réalise aussi des acquisitions stratégiques au UK. Le tout en maintenant une bonne croissance sur l'Europe qui est un marché stratégique pour elle. Après, côté bénéfices, son résultat net s'élève à 355 millions en 2022. Il est quand même attendu en hausse en 2023 avec une marge importante attendue entre 29 et 32%. Moi, ici, pour Veralia, j'ai un potentiel de 500 millions de résultats nets pour l'année. Ça serait une bonne confirmation des perspectives de l'entreprise. Et le pari, là, il est sur sa capacité à délivrer ce type de croissance sur ses bénéfices parce que ce n'est pas forcément garanti à ce niveau de développement d'entreprise. Donc, c'est un petit suspense là-dessus à surveiller. Après, quand on regarde sa dernière publication, moi, je vois qu'elle démontre aussi une résistance à l'inflation en maîtrisant l'augmentation de ses coûts. Donc, voilà, on a une entreprise qui se montre confiante sur 2023 et que j'estime avoir de bonnes perspectives pour 2024. Côté dividende, elle a versé 1,40 € en mai, ce qui me paraît aussi maintenable. Et on peut même attendre une petite hausse pour 2024. Alors, côté PE ratio, parce que tu sais, on ne va pas juste regarder le prix de l'action, mais bien sa capitalisation sur ses bénéfices nets. Aujourd'hui, il s'élève à 10. Et moi, ce que j'en type potentiellement, c'est 8,5 de PE ratio horizon 2024. Alors, aujourd'hui, avec le prix de son action à 34 € pour Veralia, que j'estime en solde, mon objectif personnel de prix cible à horizon début 2024 se situe à 45 €, disons pour mars, soit un bon 32 % en 5 mois, avec un niveau de risque anticipé à 34 % tout de même qui fera encaisser. Donc, oui, là, c'est un pari sur la capacité à délivrer de la croissance sur ses bénéfices dans une industrie packaging avec sa niche du vert, qui peut paraître un peu plan-plan. Alors, oui, pour certains investisseurs, je peux bien le comprendre. Après, pour moi, on est dans une période de retour fondamentaux et retourner à des emballages plus cohérents, des économies circulaires, un matériau qu'on sait maîtriser, ça me paraît être un bon pari, surtout quand c'est réalisé par un management ambitieux qui coche toutes les bonnes cases et affiche de belles perspectives. Donc, mon avis personnel, c'est que Veralia offre un bon potentiel à moyen terme en continuant sur cette tendance. Allez, enfin, on arrive sur le pari ultra risqué du moment, avec l'entreprise Adyen qui affiche certes un potentiel de plus 70%, mais qui est très, très risqué. Alors, Adyen, c'est une fine tech des Pays-Bas de 34 milliards de capitalisation. C'est un fournisseur de prestations de paiement mobile, Termino, Post, avec des clients notables, Mango, KLM, Netflix, Superdry, Uber, Groupon et Crocs. Alors, on va pas se le cacher, c'est pas pour rien qu'elle est en solde. Ses derniers résultats, à déçu, pour ce premier semestre 2023, ses bénéfices nets affichent une croissance plus faible que prévue en 2023 par rapport à l'attendu. C'est assez léger, on va dire, pour une fine tech qui a de grandes ambitions. Donc, voilà, on a le résultat d'une croissance qui est plus faible qu'attendue dans le digital et aux USA, mais qui n'est pas tirée par des pertes de clients, ce qui est plutôt rassurant, parce qu'on voit que 80% de sa croissance en 2022 est issu de ses clients existants. Donc, ça affiche quand même un taux de churn à seulement 1%. Un churn, c'est des clients qui s'en vont. Donc, il y a très peu de clients qui s'en vont. Donc, ici, le management est quand même confiant pour 2023. Ils embauchent même, c'est plutôt bon signe pour leur croissance. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant en termes de guidance, car aujourd'hui, en termes de PE ratio, on est sur du 47 anticipé horizon fin 2023. Donc, pour moi, ce n'est pas adapté à un portefeuille bon père de famille, plutôt pour un spéculateur qui exige du coup une analyse plus approfondie et de tactique vu sa volatilité. Alors, en termes de chiffre de prix, si je me place justement dans un esprit de spéculateur, là, moi, je le vois flat 4 à 5 mois, avec un potentiel d'investissement intéressant, mais pas d'ici mars 2024. Là, une tactique, ça serait d'attendre que sa guidance soit à nouveau révisée à la hausse, parce qu'à date, là, si on en cible 720 millions de bénéfices en 2024, si ça tombe sur 900 millions avec une guidance en hausse, ça serait très bullish. Et à ce niveau bullish, donc à ce niveau où ses résultats nets seraient en forte hausse, je vois un potentiel de plus 70% sur son action, qui retrouverait un momentum, et qui pourrait même aller chercher au-dessus de 1 000 euros l'action, peut-être 1 300 horizon été 2024. Donc, voilà, théoriquement, moi, là, je suis neutre et théoriquement, potentiellement bullish, mais ça, ça reste en théorie, car ça reste un gros pari, et moi, je ne suis pas prêt à prendre ce pari sur Adyen, car j'ai d'autres objectifs, tout simplement, pour mon capital en ce moment. Donc, clairement, là, je n'irai pas placer un peso sur Adyen, et tu comprendras pourquoi, car pour moi, son niveau de risque anticipé à un an, qui est super à 50%, pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que dans mon portefeuille, je ne veux pas avoir de titres qui ont un niveau de risque supérieur à 45%. Donc, voilà, là, c'est clairement au-dessus ce que j'accepte de prendre comme incertitude en ce moment pour mon portefeuille. Et c'est comme ça, il faut choisir sa team, plutôt investisseur ou spéculateur. Donc, là, moi, je préfère me contenter de regarder, d'observer si c'est complètement OK, et ainsi d'éviter de prendre des risques supérieurs à ce que je pourrais encaisser. Voilà, j'espère que tu as pu apprécier mon avis nuancé sur ces trois actions qui sont en solde, d'après moi. Dis-moi si tu as aimé ce format. Peut-être que je prendrai l'habitude de temps en temps de te partager des opportunités d'actions sous-évaluées, sachant que mon top actions préférées et mon portefeuille perso sont bien sûr réservés à la communauté privée des membres de ma formation des investisseurs pragmatiques. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, c'est par ici sur guisthumb.com. Maintenant, si tu veux regarder ma vidéo sur une action que je verrais bien s'envoler avec plus 100% anticipée à l'horizon, je t'invite à regarder la vidéo, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao !